Comment donc étaient enterrés nos ancêtres ? A partir de quand peut-on retrouver une tombe familiale ? Sous l'ancien régime, pas de stèle individuelle, pas de cercueil, pas de plaque, ils étaient en général inhumés à même la terre du cimetière de l'église. L'indication inhumée dans le cœur de l'église qu'on trouve parfois dans les actes de sépulture est trompeuse. On peut imaginer de belles dalles funéraires gravées comme celle-ci. En réalité, le sol des églises faisait aussi office de fausses communes. La moitié des défunts y étaient inhumés au début du XVIIIe siècle, principalement les notables, les laboureurs ou les artisans fortunés. Il faut attendre 1776 pour que les inhumations dans les églises soient interdites à cause des contagions possibles. Au XIXe siècle, les communes prennent peu à peu la gestion des cimetières à la place des églises. Au début, c'est fausses communes pour tout le monde. Puis les romantiques favorisent le culte du souvenir. Les grands hommes et les héros doivent être vénérés par l'État et les défunts par leur famille dans des cimetières devenus lieux de promenade et de recueillement. La tombe cesse peu à peu d'être individuelle pour devenir familiale. La première chapelle funéraire familiale date de 1815, construite par la famille Grefful au Père Lachaise. Les communes créent deux modes d'inhumation. Une inhumation gratuite, limitée aux indigents, pour une durée de 5 ans et la dépouille rejoint ensuite l'ossuaire du cimetière. Ou alors un contrat, appelé concession, entre la commune et un particulier qui acquiert une parcelle dans le cimetière pour 15 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans ou à perpétuité. Pour retrouver l'ambiance des enterrements d'indigents à la fin du XIXe siècle, lisez l'inhumation de Germini Lacerteux dans le roman des frères Goncourt ou encore celui de Coupeau dans l'Assommoir de Zola. Quant aux concessions, il existe de nombreux fonds d'archives qui peuvent vous aider à retrouver le contrat initial. Série L et O des archives communales et série U et E des dépôts des archives départementales. Lorsqu'une concession arrive à échéance, l'emplacement est repris pour une nouvelle tombe et les restes des défunts transférés dans un ossuaire. Sauf, bien entendu, si la famille renouvelle cette concession. Celles dites à perpétuité n'ont théoriquement pas de terme, mais les mairies peuvent les détruire si elles ne sont plus entretenues. Donc faire valoir vos droits et relever une concession passe alors par la généalogie. Pour en savoir plus, reportez-vous au guide décès, disparition et succession en généalogie. Bon, avec un sujet sur les tombes, c'est difficile de faire une chute qui tombe bien.